En novembre 1973, Ronald DeFeo abat ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs dans leur résidence d'Amitiville sur la rive sud de Long Island, New York. Quelques temps plus tard, une jeune famille emménage dans la demeure vacante des DeFeo. Elle ne restera que 28 jours, terrorisée par des présences diaboliques dans la maison. Amitiville venait d'entrer dans la légende du monde paranormal. À l'été de 1979, le film Amityville, la maison du diable, prend l'affiche partout en Amérique du Nord. Le film est une adaptation du roman éponyme de Jay Hansen et raconte l'histoire de la famille Lutz. À en croire, le livre de Jay Hansen, la maison des Lutz, qui un an plus tôt avait été le théâtre d'une série de crimes épouvantables, était hantée par des forces invisibles et diaboliques. Chaque année, des dizaines de personnes se rendent à Amityville pour se faire photographier devant cette maison qui, jadis, a été celle de la famille Lutz. Et ça, au grand âme des nouveaux propriétaires et des habitants d'Amityville qui n'apprécient pas trop ce tourisme surnaturel. Il faut dire que pour la plupart d'entre eux, toute cette affaire serait un canular habilement orchestré par les Lutz pour capitaliser sur l'histoire morbide des lieux. Aujourd'hui, je vous propose une visite à Amityville. En novembre 1974, la police d'Amityville est dépêchée au 112 Ocean Avenue, juste derrière moi. Sur place, ils y trouvent six corps. Le couple, Ronald des Féaux-Seigneurs, son épouse Louise et quatre de leurs enfants. Mark, John, Allison et Dawn. Le seul survivant est l'aîné des garçons, Ronald des Féaux-Juniors, et sera arrêté et condamné pour ses crimes à 150 ans de réclusion. La maison va demeurer vacante pendant quelques mois. Puis, en décembre 1975, George et Cathelitz, ainsi que leurs trois enfants, emménagent le 112 Ocean Avenue. Ils n'y vivront que 28 jours. Allez-en croire, les lieux étaient hantés par des forces maléfiques. Leur récit fera du 112 Ocean Avenue la maison la plus hantée d'Amérique. Mais cette réputation est-elle surfaite? Pour le savoir, j'ai demandé à quelques experts. Dans les années 1970, Joel Martin était un jeune journaliste et un animateur de radio. Il a été parachuté au milieu de cette histoire de meurtre et de fantôme. Il a suivi toute cette histoire d'un point de vue privilégié. Il a rencontré tous les acteurs de cette saga et a colligé leurs témoignages. En novembre 1974, je travaillais en tant que directeur de nouvelles à une station de radio à Long Island. J'ai reçu un appel téléphonique anonyme. Quelqu'un me disait qu'il y avait eu un meurtre épouvantable à quelques minutes d'où j'étais. Six personnes de la même famille avaient été assassinées. Dès le premier soir, des voisins suspectaient Ronnie DeFeo d'être l'assassiné. Cette nuit-là, j'avais décidé de me promener. Un groupe d'enfants était là devant la maison d'à côté, sur le bord du trottoir. Ils m'ont reconnu à cause de mon travail à la radio. Et ils m'ont dit, on sait qui a tué les quatre enfants, la mère et le père. J'ai répondu, ah oui? Comment le savez-vous? L'un d'entre eux a nommé Ronnie DeFeo Junior, le fils. J'ai dit, comment vous le savez? Ils ont tous dit la même chose. Il est fou. C'est un voyou. Il l'a fait. En tant que journaliste, bien sûr, je ne pouvais pas dire ça. La police n'avait encore rien confirmé. Ils ont fini par le faire. À peine deux ou trois jours plus tard, la police a annoncé qu'ils détenaient leur suspect, Ronnie DeFeo Junior. Bill Webber, l'avocat de Ronnie DeFeo, a rencontré George Lutz, un de ceux qui ont vécu dans la maison pendant 28 jours. Ils ont vécu là pendant environ 20 jours, euh, 28 jours, je pense, pour être exact. Ils ont dit qu'ils avaient été obligés de déménager parce qu'il y avait des esprits qui les attaquaient et les poursuivaient. Ce n'est pas tout à fait vrai. George Lutz et Bill Webber se sont assis à une table, comme nous en ce moment, avec des bouteilles de champagne et de vin. Ils ont décidé d'inventer toute cette histoire. Ils se sont dit, si on arrive à vendre cette histoire, on pourra faire beaucoup d'argent. Mais ce n'était que des mensonges. Tout ce que Bill Webber m'a dit est faux. Ils parlent d'une pièce dans la maison au premier étage qui avait des murs couverts de sang. Ce n'était pas du sang, mais plutôt de la peinture rouge qui s'écaillait. C'était un espace vide. Ce n'était même pas une pièce. Ronnie a parlé d'un porc démoniaque quelque part dans la maison. Il n'y avait aucun porc. Les mouches dans la chambre d'une des sœurs assassinées. Rappelez-vous que Ronnie a tué ses deux sœurs. Exactement. Ils ont dit qu'il y avait des mouches, mais ce n'était pas des mouches du tout. Il faisait extrêmement chaud en haut. Il y avait des corps et des larves qui se formaient. C'était dégoûtant. Ce n'était pas des mouches, c'était des larves. Ils l'ont juste inventée. Et au moment où le livre est sorti et ensuite le film, c'est devenu de plus en plus gros. Même Jay Hansen, l'homme qui a écrit le livre, m'a dit qu'il n'a même jamais visité la maison. Qui sont les Lutz? Qu'est-ce que l'on peut dire à propos d'eux? C'était une famille du coin. Les Lutz n'étaient pas bien connus. Ils étaient assez discrets. Ils avaient obtenu un très bon prix pour la maison. 80 000 dollars. À ce moment-là, la maison valait 80 000 dollars. Mais même à ce prix, ils ne pouvaient pas se permettre de payer l'hypothèque. C'était clair qu'ils allaient être obligés de vendre la maison. Ils avaient donc une motivation pour trouver de l'argent. C'est en affirmant que des mauvais esprits, des fantômes et des démons les ont chassés de la maison qu'ils ont expliqué pourquoi ils ont dû partir si vite. Mais la vraie raison était sans doute qu'ils ne pouvaient simplement pas payer la maison. Ils avaient des enfants en plus. Donc, ils sont partis. Lorsque la maison d'Amitiville a été abandonnée après ses 28 jours d'occupation par les Lutz, la maison aurait été enquêtée par ce célèbre couple Ed et Lauren Warren. Les Warren étaient assez connus, mais pas vraiment populaires. Ils avaient la réputation d'être parfois excellents. Puis, lui, bien, il est décédé. Mais elle, elle avait une bonne réputation. Puis, tout à coup, elle est impliquée dans une histoire de maison supposément hantée. Parce qu'on se questionnait à savoir si elle était vraiment hantée. Mme Warren s'est alors retrouvée au cœur de la controverse. Elle ne s'y attendait pas. Mise à part la hantise que les Lutz ont rapportée, avez-vous jamais entendu parler de manifestations surnaturelles dans le 112 Ocean Avenue avant l'arrivée des Lutz ou après le départ des Lutz? Avant le déménagement des Lutz, il n'y avait jamais eu de tels incidents là-bas. Personne ne m'a jamais dit qu'il y avait toutes sortes d'esprits et de forces démoniaques là-bas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Rien n'a été dit sur cette maison jusqu'à ce que les Lutz y ont un âge. Ni après le départ des Lutz. Ni après leur départ, c'est exact. Il n'y a pas eu d'autres histoires. Non, non. Une histoire d'amitié civile. Une fraude ou une histoire vraie? Un peu des deux. L'histoire inventée par Lutz et l'avocat Weber, oui, c'est une fraude. Quant aux autres choses qui sont arrivées là-bas, était-elle réelle? Oui. Je ne pense pas que c'était une invention de Lutz. Je ne pense pas que c'était ce que Weber a inventé. Je pense qu'ils ont vraiment créé cette histoire à partir de ce qu'il y avait là-bas. Sauf qu'ils l'ont légèrement modifiée. Dans le crime, la possession diabolique a souvent le dos large. Maurice Thériault voit le jour en 1935 à Saint-Agane. Maurice, étant l'aîné des garçons, doit abandonner ses études pour travailler au champ. Son père, sans égard pour lui, l'exploite du matin au soir. Pour Maxime Thériault, Maurice n'est rien de plus qu'une main-d'oeuvre bon marché. Un jour, alors qu'il revient des champs, où son père l'a battu une autre fois, Maurice Lemieux dit en jurant haut et fort qu'il préférerait travailler pour le diable que de travailler pour son père. Du jour au lendemain, Maurice Thériault se découvre une force herculéenne. Il a parfois l'impression qu'une autre volonté se substitue à la sienne. À 21 ans, Maurice se libère du joug de son père et quitte Fort Kent pour ne jamais y revenir. Il part s'installer du côté du Connecticut, où il essaie de fonder une famille. Mais ses relations ne durent pas. Les femmes qu'il rencontre le trouvent bizarre. Il a parfois de longs moments d'absence et des phénomènes se produisent autour de lui. Des objets, des meubles bougent comme s'ils étaient doués d'une vie propre. Certains affirment même avoir vu Maurice à deux endroits en même temps. Une habilité extraordinaire que l'on ne prête qu'aux tressants ou aux suppôts du diable. En 1985, Maurice et sa nouvelle compagne Nancy demandent l'aide d'Ed et Lauren Warren, un couple de démonologues. Les démonologues ne sont ni plus ni moins que des chasseurs de démons. Fidèles à leur habitude, les Warren concluent que Maurice Thériault est possédé du démon et organise une séance d'exorcisme. Sept ans après le rituel de l'exorcisme, Maurice se rend chez Nancy, dont il est séparé depuis peu. Il est armé d'une puissante carabine. Ce soir-là, Maurice Thériault fait feu sur Nancy, l'atteignant au bras gauche. Puis, comme s'il venait de retrouver ses esprits, Maurice retourne l'arme contre lui et se tire une balle dans la bouche. Il meurt sur le coup. Maurice Thériault était-il possédé ou simplement malade? Christian rencontre Will Survive, auteur d'un livre sur l'histoire d'Amitiville et détenteur d'un baccalauréat en justice pénale. Notre enquêteur veut discuter de l'affaire Amityville avec lui. Cette nuit-là, Ronnie DeFeo Jr. a tué les six membres de sa famille avec une carabine de gros calibre alors que tout le monde était au lit. Aucun d'entre eux n'est sorti de son lit au moment de la tuerie. Ce qui me paraît étrange, c'est que personne n'est bougé malgré la détonation. La famille DeFeo était une famille italienne typique qui habitait dans un quartier aisé. Il semblait être une famille normale, entourée d'amour. Il y avait des articles religieux partout dans la maison. Qui était Ronnie DeFeo? Selon les dires, Ronnie DeFeo était un adolescent un peu troublé. Il avait certains problèmes à l'école, mais rien de trop anormal. Il semblait être un adolescent un peu perturbé, un peu intimidateur, mais sans plus. Est-ce que Ronald DeFeo a jamais expliqué pourquoi il avait abattu sa famille? Il a raconté 26 versions différentes. Elles sont toutes détaillées dans mon livre. Il a inventé beaucoup d'histoires. Il a raconté que c'était un meurtre de la mafia, puis que c'était sa soeur qui les avait tous tués, et toutes sortes d'histoires. Il a finalement admis à la police que c'est lui qui l'avait fait. Il leur a indiqué l'endroit où il avait jeté l'arme à feu dans le lac, à un coin de rue de la maison. Il a fini par admettre ses meurtres à la police, même si on ne sait pas exactement ce qu'il a dit, puisqu'il n'y avait rien sur les vidéos qu'on a visionnées. Mais il a vraiment raconté 26 versions différentes, toutes très variées. Pourquoi il l'a fait? Nous ne le saurons jamais. Mais les gens se posent la question, est-ce qu'il a réellement commis tous ces meurtres seuls? C'est là la vraie question à laquelle on doit répondre. Selon Ed Kangasir, un voisin de 80 ans que j'ai interviewé pour mon livre, il s'agirait d'un meurtre lié à un gang de rue. C'est le chef de police qui lui aurait raconté ça. C'est ce qu'il m'a dit lors de l'entrevue que je filmais. Donc, qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Est-ce qu'un jour on aura de vraies réponses? Je n'en suis pas sûr du tout. Après les Lutz, les propriétaires suivants de la maison n'ont plus jamais vécu de manifestations paranormales. Étant liés aux Lutz, ce sont les Warrens qui ont créé l'histoire de hantise de la maison. Durant l'enquête des Warrens, on sait qu'une photographie aurait été prise et cette photographie montrait un personnage regardant par l'entrevueillement de la chambre de ce qui était jadis la pièce où a été assassinée Alison DeFeo. Ça fait vraiment peur. Personne n'était dans la maison à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un s'y a introduit? Est-ce que c'était une mise en scène? On ne le sait pas. Si tout ça a été planifié, ça restait encore un secret. Christian poursuit son investigation et nous parle des techniques d'enquête utilisées. Au lendemain de la publication du livre « The Amityville Horror », « Amityville, la maison du diable » en français, les Lutz ont déménagé en Arizona, où ils ont divorcé. Kathy est décédée en 2004 et George en 2006. Seuls eux connaissaient la vérité sur les manifestations d'Amityville. Ont-ils tout inventé, comme certains l'ont prétendu? Ou ont-ils simplement exagéré des manifestations qu'ils ont bel et bien vécues, mais qu'ils ont considérées, à tort ou à raison, comme étant de nature paranormale? Aujourd'hui, le seul moyen que nous avons pour juger de la sincérité de leurs témoignages, ce sont les nombreuses entrevues qu'ils ont accordées aux médias. Dans les années 1970, lorsque les Lutz ont été accusés d'avoir tout inventé, ils ont accepté de se soumettre au test du polygraphe. Un test qu'ils ont d'ailleurs réussi avec brio. Mais aurait-ils réussi avec autant de succès avec un synergologue? Encore une fois, j'insiste, la synergologie n'a rien de scientifique, mais demeure un outil extraordinaire pour évaluer le comportement humain. La synergologie est destinée à interpréter le langage non-verbal d'une personne. Pour en connaître davantage sur cette technique, Christian rencontre la synergologue Annabelle Boyer. Je t'ai demandé de regarder une série de vidéos du couple Lutz et de regarder un peu quels étaient leurs comportements, leurs gestes par rapport aux questions qui leur étaient posées. Georges, dites-nous ce qui vous est arrivé. Décrivez ce qui est réellement arrivé. D'abord, quand nous sommes arrivés dans la maison, tout était normal. C'était une charmante maison et on a aimé l'habiter. Dans la semaine qui a suivi, quelque chose a touché la main de Cathy. On en a parlé et on ne peut toujours pas expliquer ce que c'était. C'était une chose invisible. M. Lutz ne bouge pas. Ses mains restent collées aux cuisses. Il est vraiment immobile. Et les moments où il va décrocher du regard de l'animateur, on a ce qu'on appelle une défocalisation active. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lignement de paupières dans les changements d'orientation. Et ça, c'est particulier. Ça, ça suggère quoi? Qu'il manque, qu'il dise la vérité? On est dans une gestion du stress qui est très, très, très importante. Et ce qu'il nous présente, c'est un corps qui est contrôlant. Il a les mains agrippées, un aimé visage droit, peu de clignement, une défocalisation active. Et bizarrement, quand il raconte l'histoire, on n'a pas du tout de mobilité au niveau des gestes, on n'a pas de mobilité au niveau du corps. C'est comme s'il n'avait jamais vécu ce qu'il décrivait. Parce que quand on a vécu une situation, le corps l'a enregistré et quand on raconte cet événement, le corps revit les émotions qui ont été vécues. Chez lui, je n'ai pas ça. Je n'ai pas d'accélération de la respiration, je n'ai pas d'accélération du rythme cardiaque, je n'ai pas de démangeaison, je n'ai pas de changement de position, je n'ai pas de gestes. Je n'ai pas de cognition incarnée. Donc, je n'ai pas les éléments qu'on aurait habituellement dans l'authenticité. Il y avait une tempête à l'extérieur. Seulement nous pouvions l'entendre dans la maison. Le vent était vraiment violent. Et M. Lutz va s'appuyer sur le lutrin pendant toute sa conférence. Il va scanner la salle, il va regarder ce qui est devant lui. On a une défocalisation encore une fois qui est active. On a encore des gestes d'ancrage, on a encore peu de mouvements. Avec ce que je vois dans les vidéos, moi je me questionne, mais ce que j'ai comme signe, ce sont des signes de non-authenticité à plusieurs moments. Donc, il y a probablement des bouts qui ont été enrobés, qui ont été bonifiés avec le temps. Il est tellement en mode vigilance, il est tellement dans le contrôle du discours que selon moi, il est conscient que ce qu'il dit n'est pas tout à fait conforme à ce qui s'est réellement passé en 1975. Christian va rencontrer Serge Larivé, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, pour établir la grande différence entre des événements paranormaux et des faits prouvables scientifiquement. En science, on a une balise qui est très claire. Quand on finit une recherche, on la soumet à une revue scientifique. L'éditeur de la revue l'envoie entre deux et six lecteurs-arbitres qui, eux, donnent leur avis et là, l'éditeur décide s'il y a des corrections majeures, mineures ou s'il est refusé. Vous avez bien compris, je n'ai pas dit « accepté ». Écoutez, c'est d'une rareté quand on soumet un texte à une revue scientifique, en tout cas en sciences humaines, que l'article est accepté sans correction. Sauf erreur, les gens qui défendent le paranormal ne soumettent jamais leurs écrits au processus d'évaluation par les pairs. Est-ce que c'est un processus parfait? Bien sûr que non. Mais au moins, ça nous assure de ne pas dire trop de niaiserie. Bon. Ces gens-là ne jouent pas les règles de la science. Les faits qui ont contribué à la célébrité de la maison d'Amitiville sont loin de faire l'unanimité. Objectivement parlant, cette soi-disant hantise n'a jamais été enquêtée proprement et rien ne prouve que les faits allégués par les Lutz s'y soient jamais déroulés. Quant à la présence du couple de démonologues, Ed et Lauren Warren, difficile de qualifier leur visite d'enquête. Même la photographie du garçon fantôme que les Warren ont souvent présenté comme une entité regardant par la porte ouverte de l'ancienne chambre d'Alison DeFeo, l'un des enfants assassinés au 112 Ocean Avenue, a depuis été identifié comme étant celle de Paul Barthes, un collaborateur des Warren, bien vivant à l'époque et toujours bien vivant aujourd'hui. Quant à savoir maintenant si ces manifestations étaient de nature surnaturelle ou psychologique, la question reste entière, même si je favorise une approche psychologique. Il ne faudrait pas perdre de vue que les Lutz venaient d'emménager dans une maison qui, un an plus tôt, avait été le théâtre de la pirtuerie de l'histoire d'Amityville. Cela étant dit, il ne fait toutefois aucun doute que l'histoire qu'ils ont entretenue par la suite, via le livre de Johnson où leurs nombreuses apparitions médiatiques étaient très exagérées, voire inventées de toutes pièces, et ça pour plaire à un public assoiffé de surnaturel et pour capitaliser sur un sujet à la mode. Le réalisateur américain, John Ford, a dit « Lorsque des faits se sont transformés en légendes, publiez la légende. » Sous-titrage Société Radio-Canada